Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, c'est votre serviteur Emmanuel Motté, apôtre de Yébuchoua. Je vous accueille aujourd'hui parce qu'il y a sur terre actuellement, nous sommes le 11 octobre 2003, des événements d'une importance capitale se rapportant à la prophétie. Une attaque hors normes a été orchestrée par la branche armée du Hamas contre Israël. L'Israël qui n'est pas le véritable, puisque le véritable Israël, ce sont des Noirs qui ont été chassés de Gaza, de ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine, qui était le territoire qui était occupé par les Philistins, qui avait été donné par Elohim, en fait à Israël qui était des Noirs. Donc en fait, toutes ces populations que vous voyez aujourd'hui en Israël sont en fait des populations qui ont été amenées, qui ont remplacé le véritable Israël à cause de sa désobéissance. Et Israël, c'est-à-dire les Noirs, c'est-à-dire Jacob, qu'on appelait Israël dans Genèse 32-28, a été dispersé par toute la terre en Afrique et tous ces territoires qui sont aujourd'hui occupés par ce qu'on appelle les Arabes, jusqu'à l'Afrique. Donc en fait, cette attaque hors norme, donc du fèque Israël par les fèques palestiniens, puisque les palestiniens en fait ce sont des Philistins, et les Philistins étaient également des Noirs. Tout ça, ce sont les fils de Ham, on appelle encore Sham, qui était le second fils de Noé, puisqu'il y a eu l'enné Yapheth, le second Sham et le troisième Sem, on dit les Semitiques. Tout ça, ce sont des Noirs. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'Israël a été attaqué d'une manière extraordinairement inattendue. Pourquoi ? Alors qu'Israël est un pays qui possède la bombe nucléaire, qui est donc un sanctuaire, comme tous les pays dotés de la bombe nucléaire, et il n'est pas possible qu'une telle attaque ait eu lieu sans qu'Israël ait été au courant. En réalité, tout s'est passé pour déclencher ce qu'on appelle les événements des derniers temps. Vous savez que dans Matthieu 28, 20, le Seigneur Yahushua s'adresse aux apôtres, il dit « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». On sait que Pierre, Paul, Jean, Matthieu sont déjà morts, donc ils parlaient des apôtres des derniers temps, c'est-à-dire, votre serviteur, Emmanuel Motté, et tous ceux qui sont de véritables apôtres, recevront donc dans les derniers temps une révélation, des révélations, conformes à ce qui a été écrit dans Daniel chapitre 12, versets 4 à 8, « Dans les derniers temps, la connaissance augmentera ». Et cette connaissance, elle est révélée aux saints apôtres, elle n'a jamais été révélée aux hommes comme elle est révélée aux saints apôtres des derniers temps. C'est ce que dit la Bible. Donc, ce que nous allons révéler, c'est qu'en fait, il s'agit d'une mascarade qui a été orchestrée dans les cieux pour déclencher les événements de la fin, ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire que la guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale va démarrer, les saints vont être enlevés juste avant, l'Église va être enlevée, nous allons aller dans les cieux, nous allons nous marier avec le Christ et pendant cette année, le diable va régner sur la terre, c'est la grande tribulation. Au bout de cette année, nous allons revenir pour la guerre d'Armageddon, pacifier la terre, le diable sera dit pendant mille ans et commencera le millenium. Donc, voici en réalité ce qui s'est passé. Rôle de M. Benjamin Netanyahou, le premier ministre actuel d'Israël. Pourtant, avec plusieurs affaires judiciaires à son encontre, M. Netanyahou est toujours revenu au pouvoir, comme s'il avait une mission à achever. « Faites venir le Mashiach ». C'est la demande du Rav Moshe Ben Tov à Ben Amin Netanyahou fraîchement élu le 18 novembre 1990. Il y a donc trois ans. « Le message des temps de la fin, c'est-à-dire des événements qui doivent déclencher le retour du Messie, non pas sur la terre, mais dans les cieux, pour l'enlèvement de l'Église et la suite des événements. » Et en quelque sorte, il est en train de dire au premier ministre Netanyahou, « Vous devez faire en sorte de provoquer des événements de manière volontaire qui vont amener une troisième guerre mondiale et l'arrivée du Mashiach ». « Serait-ce une coïncidence ? » « 33 ans étant l'âge de notre Seigneur, lorsqu'il s'est... » « Voilà, Netanyahou lui dit, nous faisons ce que nous pouvons. » Le rabbin lui dit, apparemment, ce n'est pas assez. « Apparently, it's not enough. » Donc, cette attaque surprise n'est pas une attaque surprise, mais en fait, elle a été orchestrée. Continuons ici. Je vais vous écrire la suite. Cette attaque surprise est plus que surprenante, puisque le renseignement israélien est l'un des meilleurs au monde. Israël est l'un des pays les plus sécurisés au monde. Comment n'ont-ils pas vu arriver une attaque aussi rudimentaire ? Faites venir le Mashiach. C'était la demande du Rav Moshe Ben Tov, le 18 novembre 1990. Voilà, faites venir le Messie. Orchestrez des événements de manière à ce que le Messie puisse donc venir dans les cieux pour enlever l'église et que les événements se prolongent. Et nous allons voir que les Juifs cherchent à bâtir le troisième temple. Nous allons voir ça par la suite. Mais ce qui est important, c'est de voir pourquoi, en fait, il ne s'agit pas d'une attaque surprise. C'est ce que nous vous montrons ici. C'est la révélation du Saint-Esprit donnée aux apôtres des temps de la fin. Seuls les véritables apôtres vous donneront ce qu'il y a. 33 ans de cela. L'âge du Notre Seigneur. Une coïncidence ? Voilà, vous devez faire quelque chose pour hâter le retour du Messie. En fait, cette technique, c'est le champion de... Alors, vous dites, tu ne bouges pas toi, Hugo. C'est Rindoubek qui va nous la montrer. Il va nous montrer une technique qui consiste à ouvrir la porte à l'adversaire pour mieux le contrer et parvenir à ses fins. Et c'est comme ça que, en fait, Israël, le faux Israël, parce que ce sont des Blancs alors qu'Israël, ce sont des Noirs, a ouvert la porte au Hamas pour que le Hamas puisse perpéter des massacres tels qu'ils vont enchaîner une réponse hors norme d'Israël jusqu'à provoquer l'Iran et que les États-Unis entrent dans la bataille et ça va déclencher la Troisième Guerre mondiale. Regardez en quoi consiste cette technique qui consiste à ouvrir la porte à l'adversaire pour pouvoir le contrer. Donc, de manière délibérée. Je vais vous montrer ma spéciale. Attention, le public derrière. Toujours pas de micro ? Toujours pas de micro ? Non, mais ne décide pas, Romain. De l'autre côté, peut-être qu'on voit quoi, là ? Non, c'est... De l'autre côté, Romain. Mais pas lui, Romain. C'est pas lui qui parle, c'est... Voilà. Pour là, je vous montre ma spéciale. Vas-y. C'est le 6, c'est un secret que je dévoile. Regardez comment Cédric Doubep va offrir une ouverture pour attirer l'attaque et pouvoir contrer. C'est exactement ce que... Par exemple, lors de mon président en combat, on a pu voir que j'ai... Et vu que moi, je suis malin, donc quand il va faire ça, lui, intimement convaincu qu'il va me mettre KO et qu'il va me faire mal avec son point, il va y mettre toute sa force. Bien sûr. Tout son élan. Et moi, ce que je vais faire quand il va faire ça... Bam ! C'est rentré là, ici. Mais non ! Ce qui fait qu'il y a sa force plus ma force, double KO, plus la surprise, il ne s'y attend pas. En général, ça tombe. Donc, vous avez vu la technique. Il s'agit donc d'attirer l'adversaire dans une sorte de confiance, de lui ouvrir la porte, de lui faire croire qu'en réalité, il peut y arriver, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de protection, que la porte ouverte. Et c'est comme ça que l'adversaire va entrer et donner le maximum plus ma force, double KO, plus la surprise, il ne s'y attend pas. Dans l'attaque. Et cette attaque, venant d'un adversaire qui est extrêmement en colère, justement, va provoquer des dégâts tels qu'il y aura une riposte conforme à la hauteur de l'attaque. Et c'est cette riposte qui est la Troisième Guerre Mondiale. C'est Hugo, ça va, on ne part pas en vacances avec. C'est le même mot la technique utilisée par Israël pour attirer le mas et l'inciter à donner, à faire, à perpétrer des massacres hors normes pour pouvoir enchaîner la Troisième Guerre Mondiale avec l'interroiation de l'Iran, du Hezbollah et des Etats-Unis. Regardez, encore une fois. Donc, il va ouvrir la porte au Hamas. Le Hamas va attaquer de toutes ses forces. Et tout le monde va crier au scandale, on n'a jamais vu de tel massacre. Et c'est ça que Israël voulait, le faux Israël, pour provoquer une riposte correspondant à la Troisième Guerre Mondiale qui va amener justement le retour du Messie et réclamer le plus grand rabbin d'Israël et qui va amener l'eschatologie, c'est-à-dire l'arrivement de l'Église et tous les éléments qui sont prévus par la suite. Regardez. Voilà. Ouverture. Il attaque et boum. Il attaque et boum. Il attaque et boum. Il attaque. et s'il est boum. Le faux hovers over one of the holiest sites in Islam, the dome of the rock on the Temple Mount in Jerusalem, the spot where the prophet Mohammed ascended to heaven built on top of the site sacred to Judaism. Pourquoi un pays le plus protégé du monde, doté de la bombe nucléaire, a pu, soi-disant, entre guillemets, être surpris par une telle attaque. Je pensais que j'ai vu tout, mais quelque chose comme ça, je n'ai jamais vu. où est-ce que j'ai vu ? Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. J'ai jamais vu. ů Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501